alors bonjour à tous on se retrouve du coup pour en fait faire une petite vidéo qui va concerner la théorie monétaire donc en fait on est dans le dossier 3 et on va bosser rapidement sur la théorie les théories monétaires mais alors très rapidement parce qu'en fait c'est vrai qu'on va pas passer trop de temps dessus il faut que vous en ayez un peu conscience parce que ce qu'on va voir par la suite les différents politiques monétaires sont inspirés de ces débats qu'on a sur ma théorie monétaire donc dossier 3 les théories monétaires alors les théories monétaires donc dans ce dossier on va se poser deux questions en fait la première question c'est pourquoi les agents pourquoi les personnes vont-ils demander de la monnaie on va voir que par rapport à ça on va avoir trois réponses une plutôt néoclassique classique une keynédienne et une qui fera un peu la synthèse des deux c'est à dire l'analyse de friedman ensuite on va se poser une deuxième question c'est quelle est l'influence de la monnaie sur mon activité économique on va retrouver ces oppositions ces trois types d'oppositions avec avec cette deuxième question alors on va commencer avec la première question donc grand 1 pourquoi les agents expriment-ils une demande de monnaie quand un pourquoi les agents expriment-ils une demande de monnaie donc en fait pourquoi va-t-on vouloir de la monnaie en fait tout simplement une demande de monnaie alors je voulais dit de ce point de vue là en fait on va avoir trois points de vue notre premier point de vue il va s'inscrire dans une optique plutôt néoclassique classique classique et néoclassique donc selon cette optique néoclassique les deux les agents vont demander de la monnaie pour effectuer des transactions donc a dans l'optique néoclassique néoclassique n c'est néoclassique d'accord les agents demandent de la monnaie pour effectuer des transactions pour effectuer des transactions alors alors en fait cette optique c'est quelque chose qu'on retrouve chez les néoclassiques on l'a dit mais en fait c'est quelque chose qu'on trouve déjà chez les auteurs classiques je vous donne deux trois citations par exemple jean-baptiste c'est Jean-baptiste c'est n'hésite pas à affirmer que le voile monétaire ne fait que masquer la réalité des échanges et les produits s'échangent contre les produits puisqu'ils se servent mutuellement de débouchés d'accord donc les produits s'échangent contre des produits j'ai pas forcément besoin de monnaie d'accord c'est quelque chose qui va simplifier la donne j'ai pas forcément besoin de monnaie selon david ricardo on achète des produits qu'avec des produits ou des services et le numéraire n'est que l'argent au moyen duquel l'échange s'effectue donc en fait ma demande de monnaie c'est juste une demande dérivée des marchandises ma monnaie pour reprendre ce qu'on avait fait précédemment va remplir les fonctions d'unité de compte et d'intermédiaire des échanges mais du coup pas elle ne constitue pas une réserve de valeur donc chez les fondateurs de l'école néo classique on va reprendre cette idée d'une monnaie qui est purement transactionnelle et par exemple valras va affirmer que le besoin que l'on a de monnaie n'est autre chose que le besoin de marchandises que l'on achètera avec cette monnaie donc on voit bien très clairement que chez les classiques puis chez les néo classiques la monnaie est simplement fonction en fait du nombre de transactions que l'on veut faire donc en fait de ce point de vue là ma monnaie plus je vais avoir de revenus plus je vais faire de transactions donc on va dire souvent pour l'exprimer de la même façon qu'on va le voir chez Keynes que dans ce cas là ma monnaie en fait est une fonction croissante du revenu alors par exemple ici vous voyez il y a dans cette logique néo classique la demande de monnaie ne dépend pas de variables comme le taux d'intérêt alors on passe ensuite à la deuxième perspective assez connue qui est ma perspective keynesienne donc dans cette perspective keynesienne la demande de monnaie les agents peuvent vouloir détenir de la monnaie pour différents motifs en plus du motif de transaction donc B selon Keynes les agents peuvent souhaiter détenir de la monnaie détenir de la monnaie détenir de la monnaie détenir de la monnaie pour elle-même et on va préciser en plus de la monnaie de transaction alors donc en fait on va repartir de l'analyse de la monnaie en fait néo classique mais on va rajouter des éléments donc évidemment on va avoir de la détention de monnaie pour le même motif que chez les mais que chez mes néo classique on va demander de la monnaie pour faire des transactions ça ça change pas d'accord donc de ce point de vue là on va appeler ça la demande de monnaie pour un motif de transaction alors donc on va avoir une fonction une demande de monnaie pour un motif de transaction d'accord alors si vous voulez un peu le détail de ce demande de monnaie pour un motif de transaction elle est principalement fonction du revenu c'est à dire plus je vais avoir de revenu plus je vais avoir dans ce cas là besoin de faire réaliser des transactions et donc besoin de monnaie mais Keynes va rajouter un élément c'est l'idée que cette monnaie va servir on va avoir un autre motif de détention de cette monnaie c'est le motif motif de précaution alors ce motif de précaution c'est l'idée que dans un univers incertain les agents économiques doivent pouvoir souhaitent détenir de la monnaie pour faire face aux imprévus évidemment ce motif de précaution va dépendre de votre aversion au risque votre aversion au risque ça veut dire en fait votre crainte votre crainte du risque d'accord si vous n'avez pas du tout peur dans l'avenir bon bah elle va être assez faible cette demande de monnaie pour un motif de précaution si vous êtes avers au risque c'est à dire que vous avez peur pour l'avenir dans ce cas là vous allez avoir un fort motif de monnaie pour un motif de précaution alors donc on peut noter mais je vous ai dit là ça change pas en fait de la de la conception néoclassique en fait on peut noter que c'est ça va être une fonction croissante du revenu la demande de monnaie la demande de monnaie d'accord elle est fonction de du revenu donc là j'ai marqué la demande de monnaie dépend du revenu d'accord et c'est une fonction croissante du revenu d'accord fonction croissante du revenu ça veut dire quoi fonction croissante du revenu c'est à dire que lorsque y augmente quand mon revenu augmente et bien ma demande de monnaie elle va augmenter d'accord donc ça c'est la version habituelle finalement comme chez minéo classique mais là où Keynes diffère profondément avec les autres c'est qu'en fait il va rajouter une demande de monnaie qui est la demande de monnaie pour un motif de spéculation spéculation d'accord donc demande de monnaie pour un motif de spéculation spéculation alors cette demande de monnaie pour un motif de spéculation excusez-moi elle ne dépend pas du revenu mais elle dépend du taux d'intérêt dépend du taux d'intérêt alors d'une façon un peu particulière l'idée elle se base sur les anticipations que l'on va faire d'accord on se place dans un contexte où vous allez avoir des vous allez avoir des obligations donc les obligations c'est des titres de dette vous les achetez à un taux d'intérêt donné d'accord donc on est d'accord qu'une obligation à un taux d'intérêt à 5% ok sur une durée de temps donné vous rapportera moins d'argent qu'une obligation avec un taux d'intérêt à 15% donc l'idée est un peu particulière mais assez simple quelle est elle l'idée c'est que lorsque le taux d'intérêt va être très bas donc si mon taux d'intérêt est faible très faible d'accord dans ce cas là les agents vont anticiper que mon taux d'intérêt ne peut que remonter si mon taux d'intérêt est très faible il ne peut que remonter d'accord dans ce cas là ça veut dire que les nouveaux titres les nouvelles obligations qui vont être émises vont être plus avantageuses que les anciennes si mon taux d'intérêt est à 5% c'est que mon taux d'intérêt va remonter et que mes nouvelles obligations seront plus rentables dans ce cas là je vais demander beaucoup de monnaie pourquoi ? pour avoir de la monnaie pour acheter mes nouvelles obligations qui seront plus rentables donc lorsque le taux d'intérêt est faible les agents vont anticiper une augmentation du taux d'intérêt et donc vont demander de la monnaie demande de monnaie inversement lorsque j'ai un taux d'intérêt qui est élevé dans ce cas là au contraire ils vont anticiper que le taux d'intérêt risque de une augmentation du taux d'intérêt ils vont anticiper que le taux d'intérêt risque de diminuer et dans ce cas là les nouveaux titres qui seront émis avec ce taux d'intérêt plus faible seront moins rentables que ceux avec un taux d'intérêt élevé dans ce cas là je dois préciser élevé et dans ce cas là ma demande de monnaie va être faible d'accord donc si je reprends le raisonnement c'est à dire que quand mon taux d'intérêt est faible anticipant une remontée des taux d'intérêt mes agents vont demander de la monnaie et inversement quand mon taux d'intérêt est élevé mes agents anticipant que le taux d'intérêt va diminuer vont demander peu de monnaie donc vous voyez que dans ce cas là on va avoir une relation inverse entre mon taux d'intérêt et ma demande de monnaie lorsque l'un augmente l'autre diminue donc on va marquer ça de la façon suivante L2 c'est la demande de monnaie pour un motif de spéculation elle est fonction du coup de mon taux d'intérêt alors on peut le noter R d'accord c'est le taux d'intérêt réel R ou I vous pourriez le noter c'est un peu la même façon c'est à peu près la même chose pas exactement pareil mais ici on dit que c'est la même chose et on va dire que c'est une fonction décroissante du taux d'intérêt c'est à dire quoi donc une fonction décroissante du taux d'intérêt lorsque le taux d'intérêt augmente la demande de monnaie diminue et lorsque le taux d'intérêt diminue ma demande de monnaie a tendance à augmenter d'accord quand mon taux d'intérêt est faible j'ai beaucoup de demande de monnaie parce que j'anticipe que les les prochaines obligations qui seront mises que je veux acheter seront plus rentables et inversement lorsque mon taux d'intérêt est élevé je ne demande pas de monnaie car je garde en fait je garde tout simplement mes titres d'accord donc chez Keynes vous voyez qu'on a une nouvelle demande de monnaie on a donc une demande de monnaie qui est fonction du revenu et du taux d'intérêt d'accord et on marque ça de cette façon là on a L1 qui dépend de mon revenu je mets un petit plus dessus positivement et L2 la demande de monnaie qui dépend de mon taux d'intérêt et là je mets un petit moins dessus parce que ça dépend négativement donc la demande de monnaie chez Keynes c'est une fonction croissante de mon revenu c'est ma demande de monnaie pour un motif de transaction et on a une deuxième demande de monnaie qui est la demande de monnaie pour un motif de spéculation qui elle est une fonction décroissante du taux d'intérêt donc vraiment là chez Keynes on change la façon de penser un petit peu en amenant cette seconde demande de monnaie d'accord je rentre pas dans les détails mais ce que ça veut dire néanmoins ça veut dire que dans ce cas là ma monnaie mais on va le voir par la suite je peux la demander pour elle même d'accord donc la fonction de réserve de valeur qu'on avait vu précédemment dans nos fonctions de la monnaie est ici valable est tout à fait valable alors le troisième qui arrive un petit peu dans ce débat c'est Friedman et donc Friedman il va nous expliquer il va faire en fait une synthèse un petit peu des deux alors c'est dans ce débat Friedman occupe une place paradoxale alors donc pour Friedman ma demande de monnaie elle va être fonction de trois éléments donc le premier élément c'est le revenu permanent alors qu'est ce que c'est que le revenu permanent d'un ménage donc le revenu permanent d'un ménage c'est le flux de revenus procuré par la richesse d'un individu donc ça peut être évidemment mon salaire mais si par exemple je suis propriétaire d'un appartement que je loue les revenus locatifs d'accord ce revenu permanent en gros c'est ma moyenne des revenus courants que je reçois par le passé tous les mois peut-être que mon salaire varie de plus ou moins à 200 euros bon bah on en fait la moyenne et ça me donne sur l'année mon revenu permanent d'une année d'accord donc pour Friedman comme pour Keynes comme pour les classiques on a une fonction croissante du revenu permanent la demande de monnaie est une fonction croissante ça veut dire que plus mon revenu permanent va être élevé plus je vais avoir besoin de monnaie le deuxième point, le deuxième facteur qui joue c'est le rendement des actifs financiers qui est mesuré par le taux d'intérêt donc mon taux d'intérêt va aussi fonctionner donc ici mon taux d'intérêt va lui aussi fonctionner ici on est équivalent au motif de spéculation chez Keynes donc fonction décroissante ok et ensuite le troisième point qu'on va avoir c'est le niveau général des prix mon niveau général des prix c'est la mesure de l'inflation d'accord ? c'est la mesure de l'inflation L'idée, c'est que plus l'inflation va augmenter, moins les gens vont avoir confiance dans la monnaie. Quand vous avez de l'inflation, c'est que la monnaie perd de sa valeur. Donc, ils vont avoir tendance à se séparer de leur monnaie pour acheter des biens et des services réels. Vu que la monnaie redevient du papier et ne vaut plus rien. Donc, ici, quand mon taux d'inflation est faible, j'ai une demande de monnaie qui est élevée. Et inversement, quand j'ai beaucoup d'inflation, la demande de monnaie est faible. Donc, on est aussi dans une relation inverse, c'est-à-dire une fonction décroissante. Mais, en fait, sur la base de travaux empiriques, en fait, Friedman va ajouter que, selon lui, la demande de monnaie dépend essentiellement, en fait, de mon revenu permanent. Donc, on voit qu'on a une sorte de synthèse avec l'ajout du niveau général des prix, de l'inflation. Mais finalement, en fait, dans les faits, Friedman nous dit, « Non, en gros, c'est principalement mon revenu permanent qui va faire varier ma demande de monnaie. » Alors, voilà les trois points de vue. Et ces trois points de vue, en fait, on va les retrouver dans la deuxième question qu'on va se poser, notre grand 2. Pourquoi on demande de la monnaie ? Soit pour faire des transactions, soit pour faire des transactions et pour spéculer, soit pour ces deux motifs et l'inflation qui va jouer un rôle. La deuxième question qu'on va se poser, maintenant, qui est liée, et on va retrouver nos trois mouvements, c'est « Quelle est l'influence de la monnaie sur mon activité économique ? » Est-ce que ma monnaie joue sur mon activité économique ? Quelle est son influence ? Quelle est l'influence de la monnaie sur mon activité économique ? Et, je vous le dis, on va retrouver les points de vue qu'on a vus précédemment. Donc, premièrement, ma tradition plutôt classique et néoclassique, c'est l'idée que ma monnaie, en fait, ne peut jouer que sur l'inflation. Alors, A, la thèse de l'inflation monétaire, et s'inscrit dans une longue tradition. Dans une longue tradition. Donc, la thèse de l'inflation monétaire s'inscrit dans une longue tradition. Alors, en fait, on va retrouver cette thèse dès le XVIe siècle, avec un auteur mercantile français qui s'appelle Baudin. Baudin, il nous explique, en fait, que, pour lui, le gonflement du niveau général des prix est dû, donc de l'inflation, est dû à une augmentation de ma masse monétaire. Il va prendre, par exemple, l'exemple de l'Espagne, de la péninsule Iperi, qui, au XVIe siècle, va rencontrer une forte inflation qui est liée à l'arrivée de l'or et des métaux précieux du Nouveau Monde, en fait. L'augmentation de ces métaux précieux va favoriser l'inflation. Ensuite, c'est nos auteurs anglais, les classiques anglais. Ricardo, on en a déjà parlé. Mille, qui sont les premiers à jeter la base d'une théorie monétaire, d'une théorie quantitative de la monnaie. Alors, théorie quantitative de la monnaie, vous pouvez entendre théorie quantitative de la monnaie. Vous pouvez aussi entendre parler de monnaie voile ou de dichotomie de la monnaie ou de théorie de la monnaie neutre. D'accord ? Donc, je vous rappelle que chez les classiques, la valeur d'un bien, elle est liée à la quantité de travail nécessaire. S'il faut deux fois plus de temps pour construire une chaise par rapport à un tabouret, eh bien, ma chaise vaudra deux fois plus que mon tabouret. Donc, ça, c'est déterminé, en fait, par mes quantités de travail. Ensuite, en fait, sur ce ratio-là, par exemple, on introduit la monnaie. Donc, avec mes prix relatifs, en fait, ma monnaie, une chaise, vaudra deux fois plus de monnaie qu'un tabouret. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que, de ce point de vue-là, la monnaie n'influence pas la production réelle. La monnaie n'influence pas la production réelle. Ok ? Et, du coup, son sous-jacent, ce qui est l'idée que l'inflation va forcément être monétaire. L'inflation est d'origine... C'est parce qu'il y a trop d'origine monétaire. C'est parce qu'il y a trop de monnaie que j'ai de l'inflation. Alors, toujours dans cette perspective-là, en fait, cette théorie quantitative de la monnaie va acquérir ses lettres de noblesse avec, sous la plume de Fischer et de Pigou, donc, avec, en 1911, l'équation de Fischer que je vais vous présenter rapidement. Donc, en 1911, Fischer énonce l'équation des échanges. Et dans cette équation des échanges, il nous dit que la masse monétaire et la vitesse de circulation de celle-ci est liée au prix et au volume des transactions. Alors, on va expliquer tout ça. Alors, ici, c'est la masse monétaire. La masse monétaire, un petit M, ma masse monétaire, elle est exogène. Ça veut dire quoi ? La quantité de monnaie, elle est liée aux autorités monétaires. C'est elle qui décide si elle met plus ou moins de monnaie. OK ? V, ça va être la vitesse de circulation de la monnaie. Vitesse, circulation, monnaie. D'accord ? La vitesse de la circulation de la monnaie, elle est supposée constante à court terme. Elle ne change pas. Elle va dépendre de facteurs très profonds comme les habitudes et les goûts des agents. D'accord ? Donc, ça veut dire que c'est une donnée. Je vais mettre une petite barre dessus. Ça veut dire qu'elle est fixe à court terme. Elle ne va pas changer. C'est quelque chose qui est donné. P, c'est mon niveau général des prix. Mon niveau général des prix, c'est-à-dire la mesure de mon inflation. Et T, ça va être le volume global de transaction. Volume global de transaction. En gros, ma production. Et du coup, ça, ça va dépendre de facteurs réels. Est-ce que j'ai plus de machines, moins de machines qui peuvent faire évoluer le volume de ma production ? Alors, en fait, cette équation, elle veut tout simplement dire, c'est une équation comptable, elle veut tout simplement dire que toute la monnaie qui est utilisée pour payer est forcément égale à la valeur de mes biens qui sont achetés. J'ai acheté mes biens avec de la monnaie. D'accord ? Si j'ai acheté pour 10 euros de patates, il y a 10 euros de monnaie qui ont circulé dans mon économie. OK ? Donc, ça, c'est une équation comptable. Ça veut dire, c'est logique. Mais, c'est Fischer qui va transformer cette équation comptable en relation causale. Donc, une relation de cause à effet. Quelle est cette relation de cause à effet ? Donc, Fischer va nous expliquer, en fait, et je viens de le faire, que la vitesse de la monnaie est constante. D'accord ? C'est quelque chose qui est donné. Ça varie pas du pas à court terme, en tout cas. Et, le volume de transaction, ça dépend de mes capacités de production, donc, de mon emploi, etc. Voilà, il est supposé constant. Donc, finalement, ça veut dire que les deux seuls éléments qui vont bouger, je vous rappelle que si ça, ça ne bouge pas, ça, ça ne bouge pas, on a une relation égale. Donc, ça veut dire que si, par exemple, ça augmente côté M, forcément, ça doit augmenter côté P. D'accord ? Ou, inversement, on peut, évidemment, le penser à l'inverse, c'est-à-dire, si on a une diminution, on aura, là aussi, une diminution. OK ? Forcément, dans ce cas-là, vu que ces deux-là ne bougent pas, une relation de cause à effet. Ça veut donc dire que si la quantité de monnaie augmente dans mon économie, cela fera augmenter mes prix, donc, mon inflation. Donc, l'inflation, le niveau général des prix, chez mes classiques, chez Fischer, dans cette théorie quantitative de la monnaie, vient forcément de la quantité de monnaie produite. Toute l'inflation n'est que forcément liée à la monnaie. D'accord ? Alors, de son côté, Pigou va expliquer l'inflation par le comportement des individus. Les agents veulent détenir, selon lui, un niveau d'encaisse réel stable. Donc, les encaisses réelles, ça va être quoi, mes encaisses réelles ? Ça va être la quantité de monnaie que j'ai par rapport au prix. Alors, si, évidemment, j'ai beaucoup de monnaie, mais que les prix augmentent très fortement, eh bien, vous comprenez que dans ce cas-là, ma monnaie ne vaut plus rien. Bon, ben, les agents veulent détenir ce niveau d'encaisse réel. Réel, pourquoi ? Parce qu'on le rapporte au prix. Ils veulent qu'il soit stable. D'accord ? Ça veut dire que, donc, si la quantité de monnaie augmente, d'accord ? Eh bien, les individus vont dépenser cette monnaie pour, donc, augmentation de P aussi, dépenser cette monnaie, ce qui va se traduire par une augmentation de P. Donc, on revient toujours à mon niveau d'encaisse M sur P, souhaité. On retrouve toujours cette idée avec mes classiques, néoclassiques actuelles, dans la macroéconomie classique actuelle, avec l'idée que, à long terme ou à court terme, la monnaie ne joue que sur mon niveau général des prix. D'accord ? Donc, vous l'aurez compris, chez les classiques, en fait, la monnaie est toujours, ne joue sur l'économie, enfin, ne va jouer que sur l'inflation. Alors, de ce point de vue-là, du coup, une fois de plus, Keynes arrive avec un point de vue légèrement différent. Keynes va se baser sur une relation sur la courbe de Phillips. Alors, je vais vous l'expliquer. Donc, B, dans l'optique keynesienne, dans l'optique keynesienne, la croissance de la masse monétaire influe à la fois sur les prix et les quantités. Influe sur les prix et les quantités. Dans l'optique keynesienne, la croissance de la masse monétaire influe sur les prix et les quantités. Donc, en fait, on va se baser pour ça sur la courbe de Phillips. Alors, la courbe de Phillips, c'est une observation empirique, c'est-à-dire dans les faits, avec la relation entre le taux de croissance, me semble-t-il, de mémoire des salaires et l'augmentation... Ce n'était pas l'augmentation des prix. Bon. Ça a été par la suite simplifié par Samuelson, par Solow. Et on s'est retrouvé avec une courbe. On a ici le chômage et ici l'inflation. À mesure de mon niveau général des prix. Et on va en fait avoir une courbe qui va être très discutée par la suite, à peu près comme ça. L'idée de cette courbe, quelle est-elle ? En fait, l'idée, c'est que si j'ai un taux de chômage qui est très élevé, d'accord ? Au départ, qui est très élevé. Donc là, mon chômage est à zéro, mon taux d'inflation est à zéro. OK. Si j'ai un taux de chômage qui est très élevé, eh bien, dans ce cas-là, j'ai un taux d'inflation qui est assez faible, mais toute relance monétaire qui fera diminuer mon chômage se traduira par une augmentation de l'inflation. OK ? Donc, toute relance monétaire se traduira par une augmentation de l'inflation. Donc, ma monnaie va jouer à la fois sur mes quantités, c'est-à-dire mon nombre de chômeurs qui va la réduire, mais sur les prix parce que le prix des éléments va augmenter. Et inversement, dans le cas où on a un taux d'inflation qui est très élevé et peu de chômage, eh bien, dans ce cas-là, toute toute variation des quantités de monnaie se traduira par une conséquence sur les prix, une diminution des prix, une diminution de l'inflation, mais une augmentation de mon chômage. D'accord ? Donc, de ce point de vue-là, on voit bien que chez Keynes, la monnaie joue toujours directement sur les quantités et sur mes prix. Et on va enfin retrouver, une fois de plus, notre troisième larron, c'est-à-dire Friedman, qui va avoir une position relativement nuancée. Qui va faire un peu la synthèse de Keynes et des classiques et des néo-classiques. Donc, c'est sur le problème de l'inflation monétaire, Friedman occupe à nouveau une position paradoxale. Sur le problème de l'inflation monétaire, Friedman occupe une fois de plus une place une place paradoxale. Donc, il va distinguer en fait le long terme du court terme. Alors, en fait, il va réaffirmer la validité de la théorie quantitative de la monnaie à long terme et il va la nuancer à court terme. Alors, à court terme, en fait, il nous explique que la relation entre la quantité de monnaie et l'inflation est instable. pour Friedman, les agents ont des procès par anticipation adaptative. Alors, les anticipations adaptatives, c'est-à-dire qu'on prend en compte, c'est pas, il y a différents types d'anticipation, les adaptatives, c'est-à-dire qu'on prend quand même en compte ce qui s'est passé avant. On n'a pas toutes les infos données, mais on prend en compte les infos du passé. Donc, à court terme, en fait, mes agents peuvent être victimes de l'illusion monétaire. Donc, c'est vrai qu'à court terme, pour Friedman, on va avoir un arbitrage à faire entre l'inflation et le chômage. Mais, pour Friedman, à long terme, la relation est stable. Et du coup, tout accroissement de la masse monétaire, qui n'est pas justifié par un accroissement de la production, va se traduire par une hausse du niveau général des prix. D'accord ? Ces travaux de Friedman s'appuient sur des études empiriques, mais qui prêtent à débat entre les économistes. OK ? Donc, ici, c'est vrai qu'on peut avoir une relation entre l'inflation et le chômage. Ici, mon inflation n'est due qu'à l'augmentation de ma masse monétaire. Voilà, rapidement, évidemment, vous avez beaucoup, beaucoup de littérature sur le sujet, mais voilà, rapidement, un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ces théories monétaires. On va maintenant pouvoir passer à notre quatrième dossier sur les politiques monétaires. sur le sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada